hey bonjour à toutes et à tous ici tatsu et bienvenue chers amis dans la hype d'un homme oui c'est enfin là vous amoureux des animaux amoureux des jeux de gestion ce jeu est pour vous planète zoo et bien il n'arrive pas encore il n'arrive pas vraiment déjà à savoir que c'est fait par les mêmes personnes qui ont fait planète custer donc c'est du lourd du très très lourd voilà tout simplement et d'après ce que j'ai vu sur le workshop il y a déjà déjà des gens qui font des bâtiments et ce genre de choses alors qu'est ce que c'est c'est oui il faut il faut je il faut il faut tout simplement dire c'est un zo tycoon c'est un zo tycoon mais en mieux en plus plus mieux les animaux sont beaux les superstructures sont superbe il ya largement de quoi faire comme dit ces mecs de planet custer qui sont derrière donc ça ça va claquer quelque chose alors le jeu il sort en novembre je sais plus si c'est le 11 ou le 6 mais il ya une bêta il ya une bêta et pour avoir accès à la bêta il faut acheter le jeu en version premium donc c'est 55 euros même pour moi je commence à m'habituer au fait qu'on me donne des jeux parce que si voilà donc du coup mais j'ai quand même craqué je l'ai acheté et je regrette rien alors cette bêta il n'y a pas grand chose peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont être débloqués enfin on a quand même de quoi faire en fait je suis un poil déçu parce que franchise c'est à dire un lancez vous votre propre franchise construisez vous des zoos dans le monde entier je pensais pouvoir déjà commencer à construire mon mon zoo et commencer de zéro voilà ça malheureusement pas être possible on peut faire un scénario tout simplement où il y a le tutoriel qui est déjà bien faire qui est déjà très bien fait il est en français on nous parle on fait des petites blagues et on nous fait faire le tour du propriétaire on nous apprend à tout faire voilà moi je l'ai fini je pensais le finir et qu'on commençait déjà construire mon zoo trop excité trop excité cela ne vous ne va pas aller scénario est disponible c'est le seul qui est disponible de toute façon donc allons-y reprendre nouveau jeu pour vous chers amis vous allez voir le jeu est beau vraiment le principe du jeu c'est qu'il est beau autre chose c'est une bêta deux trois petits soucis de maniabilité mais non mais j'ai pas eu de soucis je vraiment pas eu de soucis du tout d'être en construisant un petit peu les les enclos mais mais voilà c'est un peu frustrant aussi qu'on n'est pas toutes les fonctionnalités d'un coup et qu'on soit un peu bon c'est du c'est du tutoriel et qu'on n'est que ça mais à la fond du tutoriel il faut qu'on s'occupe quand même du zoo tout seul et ça c'est bien cinématique ayons à thématou hier pardon j'ai parfois tendance à parler en plan con je suis ravi de vous rencontrer enfin je suis bernard mais appelez-moi bernard le dodo et bien ma femme qui m'appelle bernard et encore seulement quand j'ai mis de la bouse d'éléphant sur la moquette et comme vous savez j'ai plusieurs zoos mais j'aime montrer ici aux gens les ficelles du métier c'est le premier zoo que j'ai ouvert et j'en suis très fier fier comme un pan évidemment mais une grande rénovation est en cours et c'est là que vous intervenez malheureusement notre entrepreneur a dû partir à cause d'une allergie au poil il crachait ses poumons et son dentier dans l'habitat des lions le pauvre c'est à vous de prendre le relais mais pas d'inquiétude je ne vais pas vous jeter dans la fosse au lion la chef des soigneurs nancy jones va vous aider elle ne rechigne pas à la tâche et attendra la même chose de vous mais je suis sûr que vous vous entendrez comme larron enfin plutôt comme larron en zoo bonjour un peu un frais je pense que vous devez être la nouvelle recrute bernie parfait vous allez pouvoir mettre de côté votre diplôme car on va directement passer à la pratique mais avant de passer aux choses sérieuses familiarisons nous avec le zoo en apprenant comment se déplacer et rendre visite à nos amis les animaux commençons par aller voir les grizzlies dans leur habitat ok donc vraiment la force du jeu c'est la beauté du terrain la beauté de tous les objets parce que bon planet custer comment il s'appelle la boîte les mecs voilà ils ont ils ont vraiment vraiment super bosser les détails un que ce soit les décors ou les animaux allons voir ces tortues qui sont absolument super bon attends bouge pas hop là et quand tu quand tu fais ça voilà tu peux les admirer alors je suis pas en 4k le jeu limité graphiquement aussi c'est une bêta mais voilà c'est beau regarde on a envie de lui caresser le cou elle est magnifique alors est ce que tout toutes les tortues se ressemblent bouge pas on va toi tu tu es moins dans la lumière est ce qu'on déconne et voilà c'est magnifique parfait au niveau des comportements aussi voilà donc qu'est ce qu'ils voulaient déjà il voulait que j'aille chez les loups je sais plus donc voilà les ah oui donc tutoriel un tutoriel quand tu nous tiens mais au moins il est vachement bien fait le grizzly ursus arctos horribilis en latin peut hiberner sept mois par an pour être honnête je pense que beaucoup d'humains feraient pareil s'ils le pouvaient oui sélectionnez l'un des ours pour afficher son panneau d'information voilà donc vous y trouverez toutes sortes de données sur votre animal la chose la plus importante est le bien-être général vous en apprendrez plus sur le bien-être des animaux aujourd'hui en découvrant vos objectifs mais pour l'instant observons cet animal magnifique sélectionner la caméra en bas de son panneau d'information la caméra bon ça c'est pour le pour le voir c'est ce qu'on a fait tout à l'heure un moyen très pratique d'observer vos animaux de plus près vous obtiendrez aussi cette vue en double cliquant sur un animal pardon pour le contraste 1 c'est normal et puis ça ça n'arrête à l'autre bout du zoo pour observer les lions j'ai indiqué le remplacement pour que vous les trouviez optimisation ludique bon là elle me demande d'aller voir les lions tout de suite mais vous voyez bien que ludiquement il manque de deux jouets tout simplement voilà on va savoir aussi que le grizzly avant de dormir sept mois il doit éviter de faire caca parce qu'il a beaucoup mangé et donc il doit se constipé et avant de manger il bouffe plein de choses de la terre des racines des pommes de pain pour lui boucher le fion voilà c'est c'est un bouchon un peu dégueulasse mais ça lui évite de se chier dessus pendant qu'il dort voilà ça c'est la petite la petite partie drôle on va voir les lions pantera leo leo ou lion d'afrique de l'ouest comme on l'appelle le lion est le plus sociable des gros félins une troupe de lions peut compter jusqu'à 40 individus mais c'est plutôt rare comme dirait bernie le lion et l'humain sont félins pour l'autre et c'est à cause de ces blagues que c'est moi qui suis chargé de la formation maintenant bon et si on découvre les objectifs allons dans un habitat vide pour voir quel travail nous y attend voilà donc là on a vu juste les les ours et lyon mais dans le il ya quand même de quoi faire il ya quand même de quoi faire ça c'est un panneau solaire c'est bien il ya plein de gens j'adore ils sont ils sont tous différents ils sont tous les lions m'attends il y avait un truc que je voulais voir que je voulais vous montrer c'est les lions les lions les lions c'est ça regardez là tu peux les regarder ils sont dans leur tanière ils ont pensé à tout et enlève ça et quand tu vas dans leur côté à eux les vitres sont teintés pour que il est un peu d'intimité je trouve ça super cool voilà regardez moi ce gros chaton ce gros chaton mignon j'adore moi j'adore et il va falloir bosser un peu sur l'optimisation alimentaire apparemment insuffisant pour courir les besoins donc il faudrait rajouter une autre plaque c'est où une clôture habitat mais bon pour l'instant tout est tout est verrouillé donc il faut que je m'en aille faisons le tutoriel d'abord il faudra qu'on réponde aux besoins de tous les animaux après vous le voyez c'est un endroit agréable pour un animal mais il manque un petit quelque chose mais oui c'est des animaux les facochères j'aimerais que vous en adoptiez deux pour cela ouvrez le marché des animaux qui se trouve dans la section échange d'animaux et voilà deux magnifiques facochères pour notre zoo cliquez dessus et sélectionnez acheter dans le menu latéral jaja et fayala mais j'ai vidé le marché le temps que vous appreniez comment ça oui oui c'est ça j'ai compris madame c'est ça ensuite le centre des échanges il est automatiquement placé dans le centre d'échanges où il reste jusqu'à ce que vous le transfériez dans son habitat d'ailleurs c'est ce que nous allons faire déplacer ces animaux dans leur nouvelle demeure faites voilà le les échanges d'animaux et le transport des animaux dans leur enclos est pris au sérieux mais pas trop vous allez voir ça c'est marrant et donc là je j'ai fait transfert au zoo et je fais livraison ici vos agents d'entretien se rendre au centre d'échange récupère l'animal et l'amène dans l'habitat sélectionné regardez j'ai indiqué l'emplacement du centre d'échange allons voir les agents d'entretien en pleine action voilà donc ça c'est fred les agents d'entretien ne chôme pas il déplace les animaux vers leur destination le plus vite possible il court il faudrait placer les animaux en quarantaine avant de les transférer dans un habitat mais une personne de confiance m'a assuré que ces facochères étaient en excellente santé oui terminons l'habitat des facochères pour qu'ils soient heureux pour la quarantaine je sens pas trop chaque animal du zoo à une statistique de bien-être général qui indique en gros son niveau de bonheur ce bien-être général est lui-même composé de quatre sous-sections alimentation sociale habitat et optimisation heureusement il suffit de sélectionner un animal pour afficher le panneau d'information de son bien-être que nous avons vu plus tôt comme ça vous savez exactement quels sont les points à améliorer ne vous inquiétez pas s'il ya trop de choses à retenir vous pourrez consulter la zoopédie au besoin ok optimisation ludique insuffisante la bonne alimentation des facochères pour cela il faut placer un point de nourrissage et un abreuvoir chaque animal nécessite un type de point de nourrissage différent pour les facochères c'est une petite auge ajoutons en une ainsi qu'un petit abreuvoir voilà alors comme on est dans planète cluster mais planète zoo tu appuies sur w tu tournes tu appuies sur x une fois deux fois pour le placer comme tu veux voilà il faut il faut juste le savoir et tu cliques et hop c'est là vas-y les animaux besoin de stimulation pour être heureux ajoutons un joli bain de boue pour que les facochères se roulent dedans ça vient d'apparaître améliorera le bien-être lié aux optimisations en particulier les optimisations ludiques et donc là ils sont contents bravo beau travail vous avez pris le coup de main on dirait notre entrepreneur est parti précipitamment l'endroit est donc loin d'être au point et il reste encore beaucoup de choses à faire mais tout d'abord vous allez devoir terminer l'habitat des autruches près de celui des hippopotames on près de celui des hippopotames les hippopos donc là les hippopos ils sont là les autruches ils sont là pareil les hippopos ils sont beaux les hippopos et mais ils ont tous besoin d'optimisation alimentaire bon je peux pas m'en occuper tout de suite plus tard mais ça ça m'emmerde c'est des animaux virtuels j'ai quand même envie ça ça m'emmerde quand même tâches consiste à ajouter une entrée pour les soigneurs avant de terminer la clôture oui madame chaque habitant en a besoin sinon comment entrerait-il oui madame vérifier qu'elle est rattachée à l'aller pour que les soigneurs puissent l'atteindre oui madame terminons la clôture de délimitation pour adopter des autruches j'ai indiqué une zone à utiliser terminer le périmètre à l'aide de la clôture en briques la clôture en briques alors tiens bon moi ça c'est le construction j'aime bien moi sincèrement j'aime bien c'est c'est bien foutu n'a pas les trucs en angle droit et et c'est bien foutu mais tu vois rien mais il faut déjà que voilà tu réduis un petit peu et hop tu fais ton angle et hop voilà c'est fait il faut construire une clôture complète vous avez sûrement remarqué que les visiteurs ne pouvaient pas voir l'intérieur de l'habitat pour l'instant enfin sauf avec un escabeau ceci étant interdit sélectionner un élément de clôture et remplacer la brique par du verre pour que les visiteurs puissent voir dans l'habitat donc je prends le verre et je clique dessus et verre le fait d'ajouter des fenêtres permet aux visiteurs de mieux voir les animaux dans leur habitat mieux vaut s'assurer que la visibilité bonne depuis l'aller les visiteurs seront ravis et ce ne serait pas vraiment un zoo si on pouvait rien voir la dernière chose qu'il vous reste à ajouter est une boîte de dons les visiteurs font des dons quand ils apprécient de voir un animal il suffit donc de placer ces boîtes à des endroits accessibles près d'un point de vue par exemple les boîtes de dons sont l'une des principale source de revenus du zoo ne les oubliez pas voilà c'est dans service et service visiteurs d'accord petit animaux tout est enlevé malheureusement je peux pas rajouter je veux pas rajouter de vitrage ailleurs parce que pour l'instant c'est pas possible vous avez terminé l'habitat il est grand temps d'adopter nos autruches vous ne pensez pas oui madame mettons en quatre ici voyons voir adoptons les autruches qui sont ici et il faut tous les acheter les acheter enfin les les adopter je demande quelle miniature est ce que je vais faire quel animal je vais je vais prendre pour la miniature ok donc tu sélectionne le tout et tu fais envoyer au zoo et une fois que ça t'envoye aux eaux livrer ici vous devriez préparer leur habitat ajouter un point de nourrissage adapté à un abreuvoir et une optimisation alimentaire approprié il vaut mieux placer les optimisations et les points de nourrissage près du périmètre de l'habitat pour que les visiteurs puissent bien voir les animaux voilà mon gros qui près des eus comme ça quand ils se nourrissent il le voit donc ça c'est la flotte j'ai envie de dire hop là tu tournes juste un petit peu c'est bien comme ça et puis une étuelle c'est une étuelle c'est une gamelle écuelle voilà fantastique merci étoile de bronze en ville oui ça ferait 20 kilomètres au dessus il a fait sa blague sur les excès de vitesse on y a droit à chaque arrivée d'autruches bon maintenant qu'on a amélioré la vie des autruches faisons la même chose pour les soigneurs afin que ces derniers nourrissent plus facilement les autruches et les hippopotames on doit leur construire une cabane de soigneurs ils y prépareront à manger pour les animaux placer ces cabanes près des habitats afin que les soigneurs ne perdent pas de temps pour aller s'occuper de leur protéger alors les soigneurs les soigneurs et ça c'est important aussi en effet les soigneurs donc classique petite cabane de soigneurs c'est toutes des petites cabanes de soigneurs mais voyez ils ont des des styles différents en fin de compte voilà et donc tu les fais tourner jusqu'à ce que tu relis la cabane tourne encore juste un petit peu j'aurais aimé que ce soit bien futu voilà ça c'est fait cette cabane ne peut abriter qu'un seul soigneur mais la plus grande peut en accueillir plusieurs qui pourront préparer la nourriture en même temps tout est tout est près dedans n'oubliez pas que ces cabanes et autres locaux du personnel ne doivent pas être placés près des zones très fréquentées par les visiteurs parce qu'ils n'aiment pas ça n'aime pas voir ce type de bâtiment et cela influe sur leur satisfaction de façon négative bien sûr il gâche ça il faut arrêter les services les boutiques et de nombreux objets ont besoin d'électricité ça inclut évidemment votre nouvelle cabane de soigneurs plaçons donc un transformateur juste à côté alors donc faut placer un transformateur à côté faut aller dans l'électricité et pour ça c'est pas encore dispo c'est parce que vous utilisez la carte thermique de l'électricité elle permet de voir ce qui est alimenté en électricité dans votre zoo et ce qui ne l'est pas après avoir placé votre transformateur cliquez en bas à gauche pour désactiver la carte thermique en la carte elle est ici c'est très important oui madame peuvent désormais utiliser la cabane pour préparer la nourriture grâce à son emplacement ils n'auront pas à aller loin pour nourrir les autruches et les hippopotames passons à l'objectif suivant les tigres du bengal oui les tigres super enlève toi madame nancy c'est dommage allez au terrain que j'ai indiqué ce n'est pas très loin ok donc électricité c'est la carte de tout ce qui est alimenté électriquement tu vois ça c'est pas la peine il faut en général un générateur tout simplement un générateur qui alimente une zone donnée c'est assez important les points d'eau à savoir que beaucoup d'animaux vont avoir besoin de points d'eau mais mieux encore la température il y a des ventilateurs on va s'en servir tout à l'heure qui fera baisser des ventilateurs la température chez les animaux qui en ont besoin la prochaine tâche consiste à construire un habitat à partir de rien enfin de bois et de béton tout de même voilà de bois et de béton et n'oubliez pas l'entrée de l'habitat ça c'est le bien-être animal ça tombe bien il y en a une tout près du centre d'échange et donc apparemment bien-être animal tous les animaux qui vont pas bien ça sera affiché regardez les les éléphants n'ont pas très bien les machins qu'est ce que les hippopos pas des masses non plus et là apparemment il faut que je finisse il faut que je fasse une clôture il faut que je fasse une clôture donc clôture toute une clôture on fait tout simplement une vraie clôture de a à z et oui alors clôture c'est bien clôture c'est bien néanmoins moi j'aime bien faire les côtés tu me tu qu'est ce que tu m'emmerdes oui alors donc c'est trop loin donc c'est trop loin il faut faire l'angle je j'aime bien faire l'angle on fait ça comme ça on bouge pas hop là et une fois ici on fait l'angle pas terrible non plus c'est quand même facile de recommencer de hop là et là d'ici ah bah non tu veux vraiment donc si je fais comme ça tu veux pas il faut vraiment un angle bon d'accord ça c'était pas terrible comme idée donc je vais faire ça comme ça mais après je vais continuer avec du vitrage du vert tout simplement parce que c'est important que les gens puissent voir les animaux mais sur les côtés moi j'aime bien voir du solide mais ça c'est ça c'est personnel comme comme goût j'ai envie et hop on reprend de la pierre non l'angle pas c'est bon est ce que je peux faire ça si je l'enlève est ce que non je l'ai plus je l'ai plus bougez pas c'est c'est un coup de main à reprendre recule un peu petit freeze donc là il n'y a pas besoin de vitrage puisque bon il y a de la montagne il y a de la vallée c'est accidenté les gens ils vont pas venir regarder là je trouve vraiment que ce menu est beaucoup trop haut j'espère qu'on va pouvoir le descendre quand le jeu sortira pour de bon hop là je reprends la pierre pour faire l'angle et c'est fait normalement c'est fait il me manque juste la porte que je vais placer là mais c'est important d'avoir la porte qui touche voilà la sécurité des eaux est primordiale ah bah oui parce que là tout c'est vrai que ces tigres ne peuvent pas sauter hors de leur habitat vous ne pensez pas pour cela madame nous allons modifier la hauteur de la clôture de l'habitat commencer en double cliquant sur la clôture de l'habitat ce qui ouvrira le mode de modification de clôture donc tu cliques sur la clôture maintenant mettez en surbrillance tout le périmètre de l'habitat pour cela cliquez sur l'outil de sélection de clôture de l'habitat et fait le glisser maintenant que tout le périmètre est sélectionné augmenter la hauteur en cliquant sur l'outil de hauteur de l'habitat et en le faisant glisser vers le haut veillez à ce que la hauteur soit d'au moins quatre mètres donc tu cliques sur modifier toute la clôture modifier toute la clôture sinon il faut le faire manuellement et donc tu mais et finalement s'il faut le faire manuellement annoncé c'est bon il faut le faire glisser ça c'est bien fait ça c'est bien foutu tu sélectionne tout et ensuite je fais monter deux mètres trois mètres et quatre mètres et c'est bien comme ça et quatre mètres cinquante soyons fous quatre mètres cinquante 44 46 46 52 bon bah les cinq oh bah voilà parfait non non et ça c'est bien adoptons les tigreux ils sont ils sont là hop là qu'est ce qu'on a on a anaya et on a choria choria c'est c'est un nom de fils allez on adopte et on adopte ça coûte que 5000 boules a quand même un tigre je ne veux pas dire mais ça coûte pas des masses on voyait au zoo et hop l'autre il va apporter un tigre à manu préparons l'habitat pour leur arrivée commençons par les bases ajouter un point de nourrissage adapté ok nourrissage service habitat merci habita nourrissage moi j'aime bien en avoir deux du nourrissage alors ce qu'il ya de bien c'est que regarder la yale en théorie bon il veut pas cette fois au lieu d'un abreuvoir essayons autre chose certains animaux ont besoin d'un plan d'eau pour à la fois boire et se baigner il faut juste vérifier que les rives du bassin soit en pente douce pour que les animaux puissent facilement boire et se rafraîchir un bassin est déjà creusé mais vous allez devoir le remplir d'eau pour cela aller dans terrain et sélectionner l'outil pour l'eau je voulais impérativement en mettre un deuxième moi il veut pas il veut pas alors niveau terrain regardez là il ya le terrain évidemment tu peux faire ce que tu veux tu veux creuser tu peux faire des pentes des valets des machins mais c'est pas la peine pour l'instant c'est déjà creusé mais ce qu'il ya de bien quand c'est des tigres des lions et ce genre de choses voilà ils viennent d'arriver moi j'aime bien voir une fosse en fait vous allez voir les loups ils ont une fosse et je trouve ça franchement cool ok au calme on peut faire aussi aux agités je sais pas trop quel animaux aimerait de l'eau agité mais voilà c'est fastoche bien sûr comme les facochers et les autruches ces tigres ont besoin d'optimisation pourquoi ne pas ajouter des optimisations ludique et alimentaire dans leur habitat ludique et alimentaire alors et habitat déjà donc il c'est des gros chats c'est des gros chats ça aime les grattoirs ça aime bien faire les papattes hop là donc un petit grattoir ça ça va leur faire plaisir ensuite des citrouilles sanglante gelée donc c'est du sang qui gelé dedans on sera leur plaire les tigres ont besoin d'un abri dans leur habitat voilà pour se cacher des visiteurs ou se protéger des intempéries comme on est en angleterre vous vous doutez qu'elles sont nombreuses ajoutez donc un abri c'est celui là vous pouvez le construire de a à z ou optez tout simplement pour le plan que j'ai déjà créé pour vous parfait il est là vous avez dû remarquer que les tigres étaient un peu à cran c'est parce qu'il n'aime pas beaucoup ce type de terrain dans leur habitat sélectionner un tigre pour afficher son panneau d'information ok c'est la partie un poids chiant ça consulter les informations sur le terrain et voir ce que les tigres ressentent quant aux différents types de terrain comme ça vous saurez ce qu'il faut ajouter ou retirer dans l'habitat en parlant le terrain ça va pas trop mal par contre modification du terrain sélectionner une texture et ajouter de la terre la section habitat de leur bien-être devrait s'améliorer terrain s'il te plaît voilà là on va s'amuser on va s'est s'amuser parce que tu vois bon herbes courtes ça va ça leur plaît par contre ils veulent moins d'herbes longues donc il faut transformer voyez une grosse tolérance en fait ça c'est vraiment la tolérance ils veulent de la terre ils veulent de la terre ils veulent un peu de pierre un peu de terre du sable ils s'en foutent un peu de la neige surtout pas voilà ça c'est la tolérance donc leur tolérance à l'herbe longue est déjà passé donc il faut prendre de la terre on a le choix entre de l'herbe de la terre légère ou de la terre lourde comme c'est des animaux un peu tropicales je suppute que la terre serait plutôt légère on peut voilà on a le cercle de machac on peut élargir ou descendre ou rapetissir rapetissir intensité et puis je fais une intensité un poil plus juste un peu plus du un peu plus large et hop on enlève l'herbe haute voilà et ça ça va leur plaire plus ok herbe courte ça c'est bon terre c'est bon il y en a suffisamment pierre peut-être juste quelques pierres pierre lisse pierre grossière disons disons pierre lisse ça je je fais ça comme ça et j'attends que ça remonte ça leur plaît pierre lisse dans le machin là où il doit dormir c'est n'importe quoi voilà ah ça vous ça monte là au niveau de la pierre pierre tu es pierre et sur cette pierre je construis à mon église voilà ça monte un petit peu ok donc ça c'est fait normalement herbe courte ils veulent un tout petit peu d'herbe courte apparemment ça ça monte pas des masses mais tiens regarde je t'en mets un petit peu ici de l'herbe courte t'es qu'attend voilà c'est parfait ok on est on est over là et donc habitat déjà ça va mieux par contre les plantes les plantes ça ne va pas du tout parce qu'apparemment les acacias c'est ce qu'elle a dit elle a dit que ça ça ne leur plaît pas c'est simple la partie chiante du jeu j'ai envie de dire il faut mémoriser les plantes et les les différents biomes voilà donc là tu vois que le petit tigrou il aime pas l'acacia si tu sais pas à quoi ça ressemble à l'acacia parce que le jardinage soyons francs on n'a rien à carrer c'est compliqué c'est compliqué donc l'acacia là tu as la photo alors tabou avant la photo bon bah voilà acacia c'est à dix plantes dans le machin voilà les animaux ont besoin de plantes et d'arbres de leur propre biome ou continent comme le désert les plaines l'asie ou l'europe ils sont où on dirait que ces tigres ont besoin de plus de plantes dans leur habitat sans déconner utiliser des plantes originaire d'asie provenant des biomes forêt tropicales et climat tempéré buisson d'acacia vous pouvez vous en sortir aussi en utilisant un seul de ces biomes les tigres apprécieront également qu'une partie de leur habitat soit recouverte de ces plantes pour savoir quelle plante utiliser et en quelle quantité sélectionner un tigre et allez dans l'onglet environnement attend bouge pas à plat certaines plantes de l'habitat ne conviennent pas aux tigres merci madame d'acacia par exemple retirez les si vous voulez oui s'ils aiment pas je retire et d'un vous avez besoin se trouve dans la section nature utiliser les filtres pour voir uniquement les plantes de votre choix dans le cas présent il s'agit des plantes des biomes forêt tropicale ou climat tempéré alors ils ont une grosse préférence pour oui forêt tropicale ou forêt tempéré voilà ça ça va être important juste ça va être important parce que dans zoo tycoon par exemple tu as une tu as une molette en fait avec tout ce qui est biome en fait et dedans tu peux enlever ou rajouter tout ce qui est rochers plantes et même plan d'eau et du coup tu passes ta molette et il rajoute random des rochers des plantes des arbres et du coup le bestiaux il est content là par contre il va quand même falloir choisir les plantes à la main les biomes ont c'est un peu plus comment dire austère au niveau du menu mais bon ça se fait si tu as joué à zoo tycoon voilà tu vois que là il aime tropicale forêt tempéré prairie on va éviter apparemment donc tu cliques sur tropicale et climat tempéré et tu rajoutes des trucs en attendant de voir si ça lui plaît ou pas habitat prairie aux places tu enlèves donc là on a des fougères des machins des cocotiers des noix de cocotiers tourne là un petit peu voilà comme ça ça il va pouvoir se cacher et tu sais s'il aime ou pas donc on lui fait une petite une petite forêt comme ça il peut il peut se cacher et on peut le mettre en bon favori tout simplement ça c'est des petits des petites les petits machins ça il aime bien apparemment ah oui donc là je les ai superposés c'est artistique artistique cherchez pas par exemple attend j'avais j'avais essayé quelque chose j'ai pris un gros tarbre africain je crois qu'il n'aime pas je sais plus non c'était le un arbre à écorce blanc ça lui plaît ou pas toujours plat toujours pas total cette année un type de densité plantaire totalement inadapté ils en veulent plus en fait opacité ils veulent plus d'opacité ils veulent pouvoir se cacher cdc des chasseurs on se trouve ça un peu con de pouvoir les les aider à se cacher parce que bah il faut quand même que le public il les voit en fait comment tu sais qu'ils aiment bien les fougères machin donc ils veulent pouvoir se cacher les loulous les petits chatons c'est quoi on va leur ajouter une petite boîte parce que tu peux tu peux leur ajouter une boîte oui d'accord donc ça j'ai fait ça au dessus super c'est de la race c'est artistique cherchez pas et ouais et puis baba aussi tiens allez à force moi je sais même plus quoi mettre ça monte pas toi saloperie qu'est ce que c'est ils sont chiants tes tigres à ça y est ça ça va mieux donc cet arbre là qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est que nous il a pardon j'ai mes chiens qui aboient c'est de l'acacien de l'acacia machin qui marche bien donc l'acacia vous aimez bien en fait il est où l'acacia voilà ça ça tu mets les tigres ils aiment bien l'acacia superbe c'est fait messieurs les tigres êtes vous content et heureux super habita peut-être encore un petit peu à bris oui ça c'est bon plante encore un petit peu d'acacia tu en veux un autre tiens je t'en rajoute un gros là en plein milieu comme ça le public il te verra jamais parfait génial enfin enfin c'est fait on arrive à pour faire le tutoriel il faut vraiment le faire jusqu'au bout c'est particulièrement vrai quand on a pour voisin un tigre du bingale tu m'étonnes et tonnes ces tigres ont l'air si heureux que je pense qu'il ne s'enfuirait même pas si leur clôture était trouée oh mais je vous en prie ne tentez pas le diable passons au pan bleu il semblerait qu'on doit améliorer la partie sociale de leur bien-être leur clôture trouée bon je pense que évidemment comme dans aux tycoons tu peux faire en sorte que les animaux s'échappent et les regarder bouffer le public voilà tout simplement ok les pans les pans les pans trouver un pan et sélectionner le pour ouvrir son panneau d'information on saura ainsi comment il va on aura accès à un pan de sa vie si je puis ça c'est fait merci je voulais pas le faire développer la section sociale pour avoir plus d'informations section sociale et les la voyez les pans ont besoin d'autres congénères de plus le ratio mâle femelle est un peu déséquilibré pour résoudre ce petit souci adopter trois femelles pans supplémentaires direction le marché des animaux d'accord alors bouge pas parce que moi ce que je voulais ce que je voulais juste voir c'est ça les bêtes les bêtes donc animaux il y en a deux tu cliques sur le l'enclos animaux il y en a deux et tu vois que c'est deux mâles non mâles et femelles en fin de compte oui c'est bon bon oui ils veulent quand même des femelles voilà en fait c'est le le mâle il veut plus de femelles parfait ah non mais c'est ça le mâle il veut plus de femelles garnement il y a des animaux qui sont apparemment plus beaux que d'autres comme dans la vie chez nous hop là fais moi venir tout ça bon travail pour ces pans ils vont être livrés bientôt malheureusement notre panthère des neiges d'humeur chagrin ah voilà ça c'est intéressant panthère des neiges elle a du chagrin et là on va jouer avec la température et ça c'est intéressant parce que bon bah dans zo tycoon tu mettais un biome neige et ça y est il était content c'est quelque chose ne va pas comme quand quelqu'un met du lait avant le thé par exemple quelle horreur pour les anglais ces panthères des neiges sont stressées par le manque d'intimité vous pouvez réduire leur stress en remplaçant les parois de verre classique par du verre sans teint c'est coûteux mais la dépense en vaut la peine non les panthères des neiges auront un lieu où se réfugier quand elles voudront échapper au regard des visiteurs voilà en fait c'est dans leur dans leur cachette dans leur petite grotte ils voient le public donc ils ne sont jamais contents donc tu cliques dessus et tu cliques sur glace sans teint pour l'instant et bien c'est là hop là et donc normalement c'est une glace sans teint et c'est fait c'est bon bah du coup non ce n'est pas un fait si un animal n'est pas dans son biome naturel il risque d'avoir trop chaud ou trop froid évidemment il fait trop chaud pour les panthères des neiges même avec le climat britannique vous allez devoir les rafraîchir en installant des ventilateurs dans leur habitat commençons par ouvrir la carte thermique des températures pour consulter la température dans l'habitat des panthères encore une fois la carte comme dans beaucoup de jeux de gestion et ben voilà faut surveiller un peu tout enlève toi oui je sais c'est quoi ça c'est la population attends ça c'est quoi oui bon du coup ça c'est les abris des animaux non c'est le générateur c'est les générateurs de service bon bref ça il va falloir vraiment les trucs éducatifs donc là où les gens ils apprennent des trucs c'est marqué en bleu bref température pour l'instant ajoutons en quelques-uns pour rafraîchir l'habitat autant que possible heureusement cet habitat a déjà l'électricité mais n'oubliez pas de vérifier ce point à l'avenir pour info si un élément de l'habitat est relié à l'électricité tout l'habitat le sera donc il faut faire attention à la gestion électrique pour être sûr que ce que tu fais niveau température n'est pas n'est pas la poubelle donc je rajoute un ventilateur et vous voyez qu'il a une portée une bonne partie du bousin quoi tout simplement j'en ajoute un autre et puis un autre parce qu'il faut qu'il fasse froid même à l'intérieur veillez à les étudier et à les utiliser judicieusement voilà donc un peu de temps pour atteindre la bonne température une fois les ventilateurs ou radiateurs ajoutés maintenant qu'on a des ventilateurs on peut s'occuper du terrain des panthères parce que la neige il reste pas on va donc combler leurs attentes voilà donc ça c'est des ventilateurs et tu peux bouger la température est en fait voilà température du haut c'est la température réelle et la température du bas c'est la température que tu voudrais grosso modo et voilà ça marche plutôt bien et pareil pour la bestiole tu cliques dessus elle est où la bébête il est où le gros chaton petit chaton d'où chaton adore rave le chaton petite boule de poils il est où il est là t'es pas un peu tout seul toi bon bref pour l'instant on s'occupe de ton biome habitat donc tu n'es point content au niveau du terrain et on me dit que tu aimerais avoir moins d'herbes longues et tu aimerais avoir plus de pierre beaucoup beaucoup plus de pierre donc je vais te donner de la pierre et de la neige alors terrain terrain donc déjà roche lisse grossière plutôt grossière ça vit dans les montagnes ce truc là hop là on va mettre un machin un peu plus gros avanti voilà plus gros on prend du recul et c'est rocailleux est ce que tu tu aimes ah oui il adore ah on est en plein dedans là c'est c'est que du bonheur pour lui il kiff il sur kiff il méga kiff quoi et d'un et de deux de la neige et maintenant qu'il fait froid parce que la neige si tu la mets ailleurs en théorie elle reste pas par contre bon j'ai modifié le machin donc comme j'avais de la pierre avant donc ça c'est bon à savoir toutes ces informations devraient vous aider à rendre les animaux heureux vérifier le bien-être de tous les autres pensionnaires du zoo et régler leurs problèmes d'habitat encore un peu de neige ainsi le bien-être moyen des animaux de tout le zoo ce bien-être moyen est une statistique très importante pour voir rapidement si tous les animaux du zoo vont bien aller dans gestion du zoo puis dans la section animaux dans la session à animaux les animaux sont ici le bien-être global des animaux c'est quelque chose cloche vous pouvez rapidement aller les voir en utilisant le bouton de localisation qu'est ce que c'est que vous vérifiez que tous les animaux se portent bien et là il ya du boulot là il ya du boulot on peut vérifier que tous les animaux vont bien il va falloir passer voir à peu près tout le monde parce que regarder les zèbres il ya un souci d'optimisation il ya une deux trois quatre cinq six sept huit huit ou neuf individus qu'est ce que c'est que ce truc et c'est que ce truc grenouille venu meuse en il est où celui là je peux voir ouais mais du coup toi tu toi c'est comme fait tu comptes pas on peut peut-être te voir en il va forcément y avoir une vue fps mais pas tout de suite apparemment je ne l'ai pas j'ai cherché très très fort je ne l'ai pas donc ils ont une grenouille venimeuse au dessus j'ai vu qu'ils avaient donc des qu'est ce que c'est que ce truc titan ils ont des titans et bah oui by n so what ils ont des titans les menus sont trop gros est ce que je peux voir ils sont les titans qu'est ce que tu appelles des titans excusez moi je vois rien et je vois rien je sais pas ce que c'est que des titans on dirait un genre d'insectes mais c'est des scarabées mais oui c'est des scarabées titans ils sont où ils sont là ou pas j'aime bien on n'entend même plus rien à l'extérieur bon bah voilà en fait vous avez vu le principe on va peut-être juste enlève ça on enlève ça merci on va peut-être juste aller voir un animal qui va pas bien comme les loups allez les loups tu cliques dessus et hop il nous emmène directement dans leur enclos et on clique dessus on va tâcher de les rendre heureux bon évidemment pour les rendre heureux il faudrait un petit chaperon rouge à croquer une fois de temps en temps mais bon légalement c'est pas terrible terrible donc on voit que l'alimentation est insuffisante pour couvrir leurs besoins et ludiquement c'est pas terrible non plus alors quand c'est comme ça tu fais habitat tu fais habitat et donc là tout normalement tout mais donner tu mets nourriture on voit bien que il manque de nourriture le soigneur il est là mais par contre ça ne va pas et ce qu'on peut faire c'est espèces et choisir c'est les loups gris c'est les loups gris en fait tu choisis ton loups gris et il te donne tout ce qu'il le rendrait heureux une mangeoire de plus on en met une grosse quand même voilà ça ça lui plaît un grand abreuvoir j'aime bien celui là parce que ça fait il ya une une pompe dessus c'est sympatoche et donc là normalement déjà ça devrait aller mieux ils sont les loulous ils sont les petits loulous on regarde moi c'est un génial il il hurle fait un hurlement j'aimerais bien voir un hurlement un petit hurlement non pas du tout on a rien à carrer de ma gueule ok donc alimentation et ben il faut appeler un soigneur mais une toile tu viens les nourrir et vient nettoyer l'enclos tout alors il ya des d'autres animaux qui ont un enclos salle et ça c'est pas terrible ok ludique donc pareil on va dans le dans l'habitat on va dans les jouets et on est toujours dans l'espèce loups gris c'est toujours coché et il te dit que il aime les babales les babales avec distributeurs distributeurs à ballon mais les jouets à mâchouiller comme mes chiens enfin de finalement et puis les sacs de viande et ballard c'est pas tout à fait comme mes chiens voilà et tu tournes histoire de de la voie là hop là dans mes deux et normalement ils sont contents les petio voilà optimisation ils sont ravis voilà chers amis cette vidéo a été un poil longue évidemment je vais faire d'autres vidéos dessus j'adore le concept il faut qu'on visite un peu tout le parc évidemment je vais fabriquer mon propre parc ça ne va pas tarder on vient de faire du tutoriel malheureusement il faut le faire avant de de commencer le jeu c'est maintenant apparemment je suis libre maintenant je peux faire un peu tout ce que je veux maintenant j'ai un peu tout ce que je veux échanges est ce que j'ai de quoi acheter là il m'empêche de tout acheter peut-être faut-il déjà tous les rendre heureux retournons voir les animaux vous voyez que là les loups ils ont quasiment tout à 100% leur habitat alors leur habitat fait voir attend on y retourne on peut le travailler un peu on peut le travailler un peu habitat habitat ça leur plaît pas le terrain ne leur plaît pas et donc là tu vois que l'herbe longue il y en a beaucoup trop ils n'aiment pas ça terre on pourrait échanger le l'herbe longue par par de la terre tout simplement terrain hop là c'est là on reprend de la terre lourde un peu un peu terre européenne montagnard oui non merci tu me redonne ah voilà c'est là donc terre lourde on est d'accord qu'est ce qu'il me fait est ce que tu bug terre lourde oui c'est moi qui a fermé en fait donc tu fais ça et normalement il devrait être plus heureux ça vous convient pardonnez moi j'ai un chat dans la gorge voilà et donc habitat c'est parfait ça leur plaît voilà terre je voulais faire un truc juste un petit truc je voulais passer voir les lions qui sont pas ici ça c'est les éléphants et eux non plus ils ne sont pas contents je les ferai tout à l'heure peut-être même avec vous et je passe voir les lions juste pour nous quitter et un truc qui me fait marrer attend bouge pas c'est habitat tu cliques sur le lion on décor c'est des lions le lion d'afrique de l'ouest donc il n'y en a qu'à l'ouest de lyon des lions en afrique et il ya une boîte une petite boîte en carton ça me fait marrer quoi en plus du grattoir à la une petite boîte vous êtes content l'optimisation eux non plus il manque de bouffe ok chers amis je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura diverti gros pouces bleus gros abonnement hop là chouchou bye bye à la prochaine je vous promets que pour la prochaine vidéo on tâchera de rendre heureux tous les animaux et malheureusement je pense pas pouvoir construire un enclos rien qu'à moi mais ça j'adore regarder ça voilà va jamais ça c'est génial comme idée non mais j'ai pas envie de partir ça c'est génial de faire une plateforme au dessus des des éléphants comme ça ils peuvent les voir c'est absolument génial c'est absolument génial oublier la boîte de dons et puis pareil pour vous un petit don un pouce bleu un gros abonnement c'est le meilleur donc vous pouvez me faire des bisous tout au bail à la prochaine